Pour une seconde année consécutive, le Yeti-Fest devra malheureusement être annulé en raison de la pandémie de COVID-19. On a vraiment évalué toutes les possibilités en termes de programmation en se disant, si on enlève tous les aspects de la programmation qui peuvent poser problème en termes de consignes sanitaires, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? C'était très minimal. On se disait, il faut déployer quand même beaucoup d'énergie pour très peu d'activités. On parle du passeport vaccinal, on parle d'une distanciation, du port du masque, de nettoyage. Donc, on se disait, est-ce que le plaisir va être encore présent, même au niveau des participants, même au niveau des partenaires? Nous, on était quand même prêts à mettre la main à la porte, mais en même temps, on se disait, c'est un festival. La nature même de l'événement, c'est de rassembler des gens dans le contexte hivernal, autour des sports et des activités qu'on peut pratiquer l'hiver au parc régional des îles de Saint-Timothée. Mais là, est-ce qu'on ne s'éloigne pas encore de l'objectif et de la mission de l'événement? Oui. On se disait, est-ce qu'on va mobiliser tous ces gens-là pour tenir sur le respirateur artificiel, dans le fond, l'événement, et sans savoir quand il y aurait des assouplissements non plus au retour? Donc, on s'est dit, bien, c'est plus sage de reporter, d'attendre à 2023, puis de pouvoir vraiment donner vie comme il faut à l'événement tel qu'il devrait être, puis qu'on puisse rassembler des gens, toujours, bien sûr, dans la sécurité, et les consignes seront probablement encore en vigueur rendues là, mais quand même, on va pouvoir tenir l'événement de la bonne façon. Les choses allaient bon train pour le comité organisateur, lequel prévoyait tenir une conférence de presse en janvier pour annoncer les détails de l'événement. Le resserrement des mesures sanitaires vers la fin du mois de décembre a toutefois chamboulé les plans. Je pense que, comme tout le monde, on a été pris par surprise par le resserrement des consignes juste avant les fêtes. Oui, effectivement, on s'apprêtait à partir pour les vacances de Noël, mais on avait déjà envoyé les invitations pour une conférence de presse, et rendu à ce stade-là en se disant qu'au retour des fêtes, il restait moins d'un mois avant l'événement. C'est sûr que les détails logistiques, les locations, toute l'organisation était pas mal près du but en termes de préparatifs, donc il restait à ficeler quelques détails qu'on voit habituellement plus sur le terrain. Mais bref, jusqu'à la dernière seconde, on était prêts, puis on était certains qu'on pourrait faire une nouvelle édition du Yétifès, mais la pandémie en a décidé autrement. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui avait été prévu pour l'édition 2022 pourra servir à la planification de l'édition 2023. C'est l'aspect positif de la chose, c'est qu'on se dit, bien, on a quand même une longueur d'avance pour l'an prochain. On a recontacté nos, évidemment, on a annoncé à nos partenaires, et quand je dis partenaires, c'est pas juste des commanditaires, c'est aussi des gens qui se déplacent sur le site pendant l'événement pour nous donner un coup de main. Je pense, entre autres, à Cogéco et Nous TV qui déploient une équipe d'animation qui nous prête des infrastructures. Donc, tu sais, il fallait rappeler ce monde-là pour dire, écoutez, n'engagez personne, ne sollicitez pas rien, puis on va juste reporter à 2023. Donc, effectivement, ils ont tous levé la main pour dire, oui, oui, on sera présent, c'est sûr, en 2023, on est triste qu'on ne puisse pas le faire cette année parce que les gens ont besoin de sortir, ont besoin de bouger, ont besoin de se voir. Tout le monde était d'accord avec cette décision-là, puis tout le monde a tout de suite, d'emblée, accepté d'être de retour pour l'année 2023. Donc, effectivement, c'est un pas d'avance pour l'an prochain. On va récupérer nos dossiers au début de l'automne ou à la fin de l'été, puis on va se dire, bien, on a déjà fait un bon bout de chemin en vue de l'édition de février 2023. Pour ce qui est du Yeti et de sa nouvelle copine, il n'est pas impossible qu'on puisse les voir au courant de l'année pour faire un peu de promotion en vue de l'édition 2023. Tout est possible, on ne sait jamais. On est toujours ouvert. Si les occasions se présentent où le Yeti et sa nouvelle copine peuvent aller rencontrer les gens, on le fera avec plaisir. En fait, c'est aussi, tout repose sur les bénévoles et leur disponibilité, parce que c'est des bénévoles qui incarnent le Yeti. Ça, c'est la première chose, mais comme je disais tantôt, on est ouvert à toutes les idées, puis toutes les invitations, puis notre comité des communications va sans aucun doute prendre les opportunités qui vont être proposées. direcoutez, c'est le mariage d'étonnant, c'est le mariage d'étonnant. C'est le mariage d'étonnant. Je vais jouer avec lui, ce qui est tellement de bien-être, Il y a un petit déjeunant. Sous-titrage Société Radio-Canada